Salut à tous, c'est Radicaled, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Redbox dans laquelle nous allons parler de jeux vidéo. Car oui, le concept va être de discuter, ou plutôt pour moi de monologuer sur le jeu vidéo et toute la métasphère qui l'entoure. Nous allons donc nous concentrer sur une thématique aujourd'hui, mais pas sans revenir sur quelque chose qui est arrivé la fois dernière, puisque j'ai décidé, je ne l'avais pas prévu au départ lorsque j'ai pensé que j'ai créé ce format, de reprendre une vieille idée que j'avais eue pour d'anciennes émissions, le principe est simple, lire et recommander certains des commentaires de la vidéo précédente. Je vous ai déjà dit plusieurs fois par le passé que pour moi le plus important quand je fais des vidéos, ce n'est pas le nombre de vues, même si j'aspire à être vu et surtout écouté par plus de gens, bien entendu. Ça ne sert à rien de parler sur internet si c'est pour parler tout seul. Non, mon but c'est surtout d'avoir des réactions. Je fournis beaucoup d'analyses, de réflexions, bref, de contenus, non pas pour imposer certaines visions, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas lorsqu'on argumente, parce qu'ils ont l'impression de se sentir un peu oppressés, je trouve ça un peu dommage. Mais mon but c'est de mettre du contenu sur la table, afin que tout le monde puisse piocher et quelque part se construire plus facilement son propre avis, ses propres réflexions sur le jeu vidéo, qu'elles sont simplement sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on aime et la manière de le décrire, mais aussi de réfléchir un peu plus sur tout ce qu'il y a dans cet univers très vaste, à la culture si forte. Voilà pourquoi les commentaires sont aussi importants pour moi, et voilà pourquoi j'en réclame régulièrement, même si je n'aime pas trop réclamer de manière générale. C'est vrai que vous ne m'entendez jamais dire, s'il te plaît regarde la vidéo, mets un like, lâche un com, tout ça, non c'est pas mon truc, même si je pense que je devrais aller faire un petit peu plus, au moins peut-être mettre un peu plus en avant mon Twitter, ne serait-ce que pour rappeler à ceux qui utilisent les réseaux sociaux, que même si je ne raconte pas ma vie là-bas, il y a au moins le résumé de mes vidéos. Bref, et ça c'est des petits détails, le truc qui est surtout important, c'est que je suis très intéressé par les retours que vous avez, et en général, quand on commente sur mes vidéos, je lis tout, bien entendu, et je fais régulièrement moi-même des réponses, des commentaires sur ces commentaires, parce que j'aime bien pouvoir discuter. Je me retiens quand même régulièrement de ne pas en faire trop, parce que je n'ai pas envie d'écraser les gens avec des pavés, alors qu'ils ont juste voulu donner une petite appréciation vite fait, bien entendu, je ne suis pas là pour embêter, mais c'est vrai que ça m'intéresse. Et le fait de pouvoir rediscuter de tout ça, en fin de compte, de vive voix, c'est une manière déjà de montrer un peu de patte blanche, de prouver que c'est vrai, mais c'est aussi une manière de pouvoir en parler de manière plus casuelle, parce que normalement, on ne parle pas comme on écrit, on n'écrit pas comme on parle, même si de nos jours, quand on voit comment certains écrivent ou parlent, on se demande s'ils ont été scolarisés. Petite pique de ma part, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont inquiétants, quand même. Nous, ça va à peu près, parce que nous, on est bien, et les autres, ils sont nuls, c'est le principe communautaire. Non, je déconne, surtout ne prenez pas ça au sérieux. Ce qui est surtout important, c'est que j'ai envie de les mentionner. En plus, comme on est encore un petit groupe, on a ce luxe de simplement avoir quelques commentaires par vidéo, que je peux donc plus facilement lire, ou du moins résumer, reparler de certains événements, voir là où ça peut un peu accrocher, et redévelopper des points. Donc c'est une sorte de continuation de ce qu'il y a eu la dernière fois, en prenant en compte ce qui a été fait. J'aime bien ce côté épilogue, ou extra time, j'aime bien l'expression, extra time sur ce qui a été dit, en prenant en compte des commentaires. Attendez, là, je... Donc Redbox 1, voilà. Donc on parlait de Xenoblade Chronicles X, je vous avais donné mon avis, j'avais passé une demi-heure à vous expliquer pourquoi j'aimais le jeu. Je voulais justement que le premier jeu dont je parle soit celui-là, puisqu'il m'a fait forte impression. Et j'avais après étendu sur des critiques, sur le sexisme, etc. Ce qui a été un cheval de bataille assez prenant, quand même, sur 2015, et même avant. C'est un truc qui est assez emmerdant, et un sujet qui est même parfois tabou pour beaucoup de monde, malheureusement. Et donc, bref. Qu'est-ce qui a été dit ? Alors déjà, j'ai tout de suite mentionné, un peu en rigolant, le petit taunt de... Alors comment il s'appelle ? De Brutal Deluxe Gaming, qui nous met en citation, « D'une jeu impressionnant, faute de frappe ou revendication féministe ? » Et je me suis dit, « Mais qu'est-ce qu'il raconte ? À quel moment je dis ça ? » Et limite, j'allais réécouter ma propre vidéo en me disant « Je ne comprends pas. » Et puis d'un coup, je tique en me disant « Non ! » En fait, il cite ma description. Parce qu'effectivement, j'ai fait une petite faute, une petite typo dans la description, où je lui dis, voilà, premier épisode, on y parle, d'un jeu impressionnant, Xenoblade, etc. Et en fait, j'ai fait une faute, j'ai mis d'une jeu impressionnant. C'est pas grave. Mais il en a profité pour faire une petite taunt en disant « Est-ce que c'est une revendication féministe ? » Donc, en hommage à cette taunt si rigolote, je laisse la faute. Voilà. Sache-le, c'est pour toi. Et ça, c'est beau. Plus sérieusement, on a par la suite combien ? Une, deux. Trois remarques. Voilà. Trois remarques majeures avec des suites. Alors, la première, je vais tout de suite les mentionner parce que c'est quelque chose qui m'a un peu surpris, qui m'a un peu troublé. C'est Debserve qui nous dit « Ah ! Enfin une nouvelle objection d'Aien K. » Avec un « Objection » en caractère gras. Et qui est d'ailleurs suivi par Gact... C'est quoi ce nom ? Gact. Gact. Dirge. Avec... Ah oui, c'est un rapport FF7, d'accord. Bref. Qui nous dit un petit exactement. Alors, pourquoi ces remarques et objections à Aien K. Et puis je me suis dit « Mais c'est qui ça ? Je ne comprends pas. C'est quoi ? » J'étais un peu confus sur le moment. Mais le nom Aien K. me disait quelque chose. Donc j'ai cherché sur YouTube. Et effectivement, c'est un YouTuber qui produit des vidéos sur le jeu vidéo, mais pas que. C'est dans un univers beaucoup plus étendu. Et c'est vrai qu'il a un format qui s'appelle l'objection, qui est un peu une sorte de vlog dans lequel il discute de pas mal de choses. Et en fait, je connaissais le nom du gars parce que j'étais tombé sur des vidéos à lui il y a longtemps. Je m'en souviens. Alors comment il appelle ça ? Je crois que c'était Plume Noire. C'est une sorte de livre dont vous êtes le héros interactif, online, où donc du coup il faut faire plein de vidéos dans le but de faire une sorte d'interactivité dans le sens où il se passe quelque chose. Mais c'est toi qui choisis où on va, un côté très narratif, immersif. Bon bref, ça me rappelait le livre dont vous êtes le héros que je faisais en tant que gamin. Et donc c'est intéressant de faire ça online même si c'est effectivement l'annonce d'un énorme boulot à accomplir. Ça m'avait marqué et je n'avais pas trop regardé ces autres vidéos en grande partie parce que il y avait justement ce terme Objection qui est sur un rapport à Phoenix Wright qui est une série de jeux que je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout les Phoenix Wright et je pense que du coup je n'ai pas regardé ces vidéos à cause de ça. Comme quoi c'est con les titres et les vignettes. Parfois il y a des gens qui me demandaient un peu pourquoi du comment Redbox, pourquoi est-ce que je veux me créer un vrai nom d'émission, un vrai format au lieu de simplement dire vlog, test, avis comme je l'ai fait jusqu'à maintenant parce que c'est quelque chose qui est porteur, qui permet d'identifier avec aussi les inconvénients parce que autant parfois ça nous amène à cliquer plus facilement sur quelque chose où on n'aurait pas dû. Là c'est l'inverse. C'est quelque chose que j'aurais dû aller voir ou plutôt écouter et je ne l'ai pas fait parce que la référence à Phoenix Wright ne me plaisait pas. Comme quoi il ne faut pas grand chose, c'est con, c'est vraiment con tout ça. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, on fait comme on peut et puis de toute manière les chemins finissent toujours par se tracer et là c'est le cas. Parce que pourquoi cette référence à Yenkei ? J'ai écouté certaines de ses vidéos et bien effectivement son format objection c'est un format vlog dans lequel il garde un écran fixe et dans lequel il dit en fin de compte ce qu'il a envie de dire que ce soit sur le jeu vidéo, le cinéma ou tous des univers geek, artistique plus ou moins undergande qui lui sont chers. Bon, on n'a pas non plus les mêmes ambitions dans le sens où lui ça a l'air d'être plutôt une sorte d'exutoire dans lequel il dit ce qu'il pense mais au final il ne ravendique pas grand chose c'est juste son avis il dit ça et il s'en fout je dis ça mais pour moi c'est de la merde limite ne m'écoutez pas alors que pour moi c'est vlog c'est une sorte de petit carnet de réflexion et d'analyse assez sérieux où il y a des il y a des analyses comment dire des analyses certes des pensées il y a du matériau en fin de compte brut ou raffinées que je mets à disposition qui pour moi sont importants c'est à dire que c'est pas un truc secondaire pour moi c'est quelque chose que je veux vraiment créer comme étant de plus en plus comme primaire je veux pas que ça soit la seule chose qui va arriver sur mon profil la preuve en est en ce moment j'ai repris Fallout 4 après avoir terminé Xenoblade j'y joue beaucoup mon personnage j'ai dépassé le niveau je suis plus 35 un truc comme ça j'avance énormément et c'est évident que je vais vous faire une grosse vidéo au dessus gameplay à vie test c'est pas encore certain je pense même que je vais vous faire un début qui ressemblera à mon vidéo test de Fallout 3 de l'époque ce qui était mon premier vidéo test historique je suis même pas sûr qu'il soit sur YouTube je me demande s'il n'est pas encore sur Dailymotion où je parle uniquement pendant quelques minutes je suis pas à l'aise du tout face à des débuts je commençais même en disant des conneries je sais plus un truc du genre le ciel la mer le sable les cadavres les craboïdes je disais plein de conneries comme ça c'était n'importe quoi et donc j'ai bien envie de me faire un pied de nez à moi même en le reprenant pour une vidéo plus sérieuse sur Fallout 4 il sera plus long mais en attendant il y a ce format de Redbox que j'ai envie d'utiliser beaucoup plus à outrance que je commence à affiner épisode par épisode donc là je cherche encore quelques bases l'idée générale est bien définitive est bien sûre et certaine dans mon esprit mais il y a encore au niveau de la forme des petites choses que je vais affiner pendant quelques épisodes et si j'arrive à trouver l'équilibre qui me plaît et qui vous plaît aussi bien entendu parce que le but c'est qu'on puisse échanger et parler grâce à tout ça j'en ferai beaucoup plus fréquemment beaucoup plus facilement je pense bien que j'aurais peut-être tendance à vouloir en faire plus sur des thématiques qui seraient moins nombreuses pour pouvoir en fin de compte bien différencier je vais peut-être expliquer ça après pourquoi et donc effectivement ce Yankee je vois qu'il a une mentalité qui quelque part mais assez sympathique je dois le dire il y a pas mal d'affinités j'ai écouté plusieurs morceaux de ses vidéos notamment une qui m'a marqué où il commence par parler d'Albert Dupontel j'aime énormément Albert Dupontel c'est un très bon acteur et même en tant qu'être humain je trouve que c'est quelqu'un de grande qualité qui a une lucidité et une réflexion qui est de grande pertinence et quand il en parle qu'est-ce qu'il dit que c'est un grand acteur et que c'est une personne avec une grande lucidité en fait au bout d'un moment ça m'a même emmerdé parce que j'étais trop d'accord avec ce qui était dit c'est ennuyeux de parler avec quelqu'un qui est d'accord avec vous quelque part parce que on est trop pareil bon j'en rajoute en fait c'était quand même un choix intéressant mais c'est vrai que ça m'a fait peur parce que je me dis le mec l'air de rien il y a ce côté vlog où il dit ce qu'il a à dire sur un écran fixe qui est un peu ce que je suis en train de faire maintenant alors que on n'a pas du tout les mêmes aspirations le même caractère pas le même parcours pas les mêmes ambitions et pourtant il y a quand même des points communs extrêmement notables sur le fond mais aussi sur la forme qui font qu'on en arrive à faire des vidéos qui quand on regarde là c'est vrai que ça se ressemble ça m'a même fait peur sur le moment je dis putain c'est incroyable c'est vraiment incroyable donc je comprends pourquoi Debser fait la rameur comme si voilà une nouvelle objection d'Ayanke parce que je vois la ressemblance je me suis même dit merde qu'est-ce que je fais je la continue quand même mon émission parce que moi c'est l'évolution logique de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant avec tous les avis les tests les critiques les actus les actus news les actus jeux moi chaque fois je commentais de plus en plus de jeux et d'actualités selon ce que j'avais à dire où j'étais tout le temps de plus en plus emmerdé par ce côté visuel où il fallait mettre des extraits vidéo ou des screenshots où il y avait même toute cette époque où je filmais mon explorateur mon Firefox pour dire pour montrer quelque chose ou même je mettais un panorama où il y avait des screenshots qui s'enchaînaient pour que je puisse avoir quelque chose qui meublait pour ceux qui s'ennuient des yeux c'était ça mon expression et à tel point qu'au bout d'un moment je me suis dit puisque j'estime que je n'ai pas de plus-value à apporter au niveau visuel parce que c'est pas mon but la seule plus-value véritable sur laquelle je travaille sérieusement c'est ce que je dis il faut que je me concentre là-dessus idéalement ce qu'il faudrait c'est plutôt un truc genre radio libre un truc comme ça mais bon sur internet c'est pas populaire ce genre de choses il faut passer par des plateformes qui veulent de l'image donc c'est pour ça que le fait à un moment donné de vouloir exploiter ce côté on met pas grand chose de visuel et on parle surtout il faut l'assumer c'est une manière de revendiquer pendant plusieurs années j'ai fait des vidéos dans lesquelles je me suis surtout entraîné et surtout travaillé pour réussir à mieux exprimer ce que j'ai à dire sur le jeu vidéo alors qu'à la base je suis un introverti qui ne sait pas parler donc c'était un gros gros boulot au bout d'un moment il faut accepter de revendiquer le résultat de ce travail et l'exploiter et donc je crois qu'il y a eu un moment il y a eu en plus d'ActuNews il y a eu le passage charnière du vidéotest de Dragon Age Inquisition j'y repense parce que j'ai relancé le jeu il y a peu de temps j'ai réinstallé parce qu'il y a quelques DLC qui sont sortis en 2015 que j'ai pas fait je voulais les refaire comme en plus j'ai pas mis ma sauvegarde ça m'amène à recommencer le jeu toujours sympathique d'ailleurs vidéo test de 3h dans un vidéo test de 3h même si déjà il n'y en a pas beaucoup 3h la vache rien que ça c'était une performance qu'est-ce que je m'étais cassé la tête et c'est évident que j'avais fait plein d'extraits d'extraits vidéo mais c'était pas suffisant donc il fallait meubler entre deux j'avais mis donc tous ces fonds interactifs que j'ai en fait récupéré donc il va falloir que je en refasse de nouveau maintenant pour pouvoir en fin de compte me dire tiens en fin de compte c'est pas mal ça occupe bien l'oeil en fond sans être trop prenant et derrière moi je peux dire ce que j'ai à dire donc faire ce format vidéo est logique et cohérent par rapport à mon parcours et donc que quelqu'un qui n'a pas du tout le même parcours en arrive à des similarités assez troublantes prouve que finalement les gens qui ont des intentions et des comment dire et une forme de de critique de recherche de vérité ou même tout simplement de bon sens finissent par arriver sur un fond et une forme qui peut de manière extrêmement troublante se ressembler c'est assez intéressant à l'occasion ce serait bien que j'arrive à prendre contact avec lui je sais pas trop comment je peux m'y prendre Twitter ou je sais pas si quelqu'un a envie de lancer le truc sur une messagerie ça pourrait peut-être faciliter les choses mais quoi qu'il en soit c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à avoir cette volonté de parler librement des choses et il faudrait peut-être que de temps en temps on s'organise un peu plus c'est vrai de voir à quel point les mecs qui n'ont rien à dire se créent des collectifs tout pour Hav c'est quand même dommage que ceux qui au contraire veulent dire des trucs importants restent dans leur coin effectivement c'est dommage ensuite alors deux points importants donc il y en a qui est assez critique par rapport à ce que j'avais expliqué sur Xenoblade et l'autre plus positif alors on va partir sur la critique avec Yannick JP qui nous dit qui nous met un pavé donc je vais essayer de le survoler vite fait en vous redisant ah non non Yannick c'est l'autre je vais le dire après parce qu'il dit un truc positif ça te laisserait un autre positif sur la fin c'était qui la critique c'était l'anime voilà l'anime avec un Y donc qu'est-ce qu'il nous disait c'est ouf t'as déjà entendu parler de Peggy tu tapes sur les féministes qui s'embattent les ovaires de Xeno et avec ton raisonnement de primate qui fait des raccourcis tu leur donnes raison petite pause alors je réponds gentiment à chaque fois d'ailleurs j'ai fait une réponse très diplomate mais l'anime entre nous tu vas tout de suite commencer à me parler meilleur garçon s'il te plaît donc je crois que tu te trompes de cible les seuls qui gueulant réellement de manière débile sur ça c'est les vieux SJW ah oui c'est les sortes de justicards en internet qui veulent faire la morale à tout le monde parce qu'ils croient qu'ils ont toujours raison donc ils se branlent sur cette sombre mère d'Undertale et bah dis donc et là t'es en mode oh les féministes c'est grognasse elles en veulent encore plus ce gnagnagnagnagnagnagn et t'es juste à côté de la plaque hop il se fait un reply immédiatement à lui-même après tu lui dis des choses pertinentes mais stop la fixette sur la mauvaise cible Femme Freck a jamais interdit la sortie d'aucun jeu que ce soit Xeno ou autre Xeno a été censuré pour avoir un Peggy plus faible sur un jeu de Vinnish avant qu'il se vende oui oui bah alors bon donc j'insiste sur le ton ça sert à rien d'être méchant comme ça mais je vois ce que tu veux dire d'ailleurs c'est ce que j'ai répondu je vais pas vous relire mon commentaire qui serait trop long ça serait trop chiant je vais plutôt contrebondir en expliquant que le problème que j'ai remarqué avec mon intervention sur Xeno c'est quelque chose qui m'est souvent arrivé c'est que ce que j'ai fait c'est que dans une première partie je parle d'un jeu dans une deuxième partie je parle d'un sujet global et je fais un petit lien une petite transition dans le sens où comme il y avait un petit problème de censure par rapport au sexisme dans Xenoblade j'ai utilisé ça pour avoir un tremplin afin de parler de manière plus globale d'une censure dans le jeu vidéo mais malheureusement le problème d'une transition qui est trop bien faite c'est que ça peut se retourner contre nous dans le sens où la personne croit qu'on est encore à parler uniquement du sujet d'origine c'est à dire que là je soupçonne qu'en fait il y a des personnes qui potentiellement ont cru que l'intégralité de mon intervention de la dernière fois était uniquement sur le sexisme dans Xenoblade alors que non pas du tout pas du tout il y avait beaucoup de censure dans Xenoblade juste un petit peu et après j'ai parlé de manière un peu plus sérieuse de Dead or Alive et pour encore élargir davantage et je crois qu'en fin de compte ce genre de malentendu vient du fait qu'il faudrait peut-être un peu plus dissocier les choses ne pas tomber dans la transition qui certes d'un point de vue littéraire c'est sympathique mais à l'oral ça passe peut-être un peu moins ça peut prêter à confusion donc je vais voir comment je vais gérer ça dans le sujet que je vais traiter après mais c'est vrai que c'est un truc que je vais prendre de plus en plus en considération parce que les malentendus c'est chiant c'est vrai que c'est chiant on doit justifier sur des choses qu'on ne devrait pas si on avait réussi à mieux s'exprimer dès le départ et donc sinon pour l'idée du ils ont en fin de compte légèrement censuré pour pouvoir répondre à Peggy je ne pense pas que le fait de de vouloir couvrir du coude une référence jugée pédophile est simplement une histoire de Peggy voilà ça m'étonnerait que sous prétesse qu'on veut même montrer des gamines à moitié à poil on se contente de passer de 12 à 16 plus je crois que c'est un sujet qui est gênant tout court la pertinence surtout que c'est par rapport à Nintendo qui voudrait essayer de diminuer certaines choses pour pouvoir toucher un plus large public je comprends c'est quelque chose qui est assez viable même si c'est un peu paradoxal parce que comme Nintendo veut toucher tout le monde il y a beaucoup plus de vieux que de jeunes surtout aujourd'hui avec le jeu vidéo très vieillissant où les trentenaires et les quadragénaires sont de plus en plus en fin de compte dominants et qu'il y a maintenant on a même des vieux carrément qui ont 70 ans dans la maison de retraite qui font de la Wii et compagnie c'est clair que le jeu vidéo n'est plus une histoire de gamins c'est plus une histoire de jouer pour les petits enfants ça a clairement évolué maintenant ça touche tout le monde donc Nintendo qui veut toucher tout le monde il ne peut pas simplement dire voilà la famille touche ça donc les gamins mais bon Nintendo ne fait pas que des bons choix c'est vrai que est-ce qu'il pourrait créer ce genre de censure simplement pour toucher plus de public c'est discutable voilà c'est discutable je ne saurais pas apporter une réponse ici mais c'est quelque chose à garder dans un coin de l'esprit parce que ça peut être pris en compte tout à fait vraiment tout à fait mais ici de toute manière c'est pas pertinent parce qu'on parle de Nintendo de manière générale et Nintendo c'est international ou alors il faudrait qu'ils fassent des cas particuliers au niveau des systèmes de censure par rapport aux différentes régions mais dans ce cas là est-ce que ça voudrait dire que c'est un aveu de Nintendo que Peggy en fin de compte les emmerde et leur cache leur gâche même des strates entières de joueurs des groupes entiers des tranches d'âge entières de joueurs qui leur seraient extrêmement favorables pour ce type de jeu je ne suis pas certain parce que quand on fait un jeu comme Xenoblade qui est clairement un jeu qui est massif qui est un jeu qui est long qui est dur dans lequel on va gratter des heures et des heures et des heures de manière pénible je ne suis pas certain qu'on essaie de toucher le petit joueur de 12 ans donc ça reste possible mais uniquement si Nintendo fait un mauvais choix donc je ne crois pas que ça soit ça je ne crois pas que ça se résume à ça et pour cette histoire de les féministes n'interdisent pas les jeux parce qu'elles s'en foutent alors non elles ne s'en foutent pas justement c'est ça le problème c'est que les féministes gueulent dessus et qu'on se retrouve je veux dire l'expression féminazis elle ne vient pas de nulle part il y a ce côté comment dire imposer des trucs de manière assez comment dire terrifiante à des gens sur des sur des principes qui font peur et qui fait qu'au bout d'un moment on n'ose plus les contredire c'est ce politiquement correct qui est forcé et donc la critique que je fais c'est non pas bien entendu qu'il y aurait une sorte de groupe conspirationniste de féministe quelque part qui disent aux éditeurs vous n'avez pas le droit ou vous avez le droit évidemment il n'y a pas ce genre d'influence directe si je devais dire que je suis en train d'accuser d'un résultat donc ce ne serait pas un petit groupe qui domine les autres mais plutôt d'un petit groupe qui crée un contexte qui emmerde tout le monde qui sous le comment dire le le principe de protection d'un genre de protection démocratique de protection de liberté de plein de choses va créer un climat dans lequel si tu n'es pas d'accord avec elle on va te traiter en fin de compte de sexiste de misogyne de terroriste de la pensée enfin bref on va donner des noms catastrophiques résultat les gens qui par la suite vont produire quelque chose vont avoir ça qui aura été intégré à leur disque dur à leur disque de pensée et qui donc du coup vont être influencés par exemple Bissop c'est un bon exemple je suis de voir le dernier le dernier Assassin's Creed où ils ont rajouté carrément un personnage féminin qui n'était pas prévu normalement il ne devait y avoir que Jacob Fra ils ont rajouté sa soeur qui devait être juste un PNJ ils ont fait un personnage important limite plus important quand on voit l'émission et même le DLC qui est centré autour d'elle et puis bien entendu l'image que ça donne c'est donc il faut forcément que le personnage féminin soit super badass sérieuse hyper cool quel est le bon rôle et le mec c'est juste un clown qui veut se bagarrer avec tout le monde et qui est complètement con et hyper dangereux donc au nom d'une volonté de dire la femme est opprimée c'est grave c'est catastrophique c'est un archétype caricaturale abominable ce qui est une exagération bien entendu terrible sur l'existence d'un archétype qui n'est pas le bon et bien on crée un autre archétype qui lui par contre est véritable et nuisible dans lequel on traite les hommes comme des connards et les femmes forcément comme des dominatrix qui parlent mal à tout le monde mais qui sont super cool au passage je ne suis pas certain que vouloir considérer qu'on est cool sous prétexte qu'on a une meilleure capacité à être désagréable avec les autres et à péter la gueule à des gens est véritablement quelque chose de pertinent donc voilà ça c'est l'exemple Ubisoft qui prouve qu'il y a un contexte qui change la manière de voir des gens et qui donc de ce fait créent des jeux qui sont modifiés et qui sont quelque part assez malsains vraiment assez malsains et si vous ne me croyez pas c'est vrai que donc j'avais cité Xenoblade qui est à peine censuré c'est pas bien grave j'avais cité Dead Oralive qui est très censuré puisqu'il ne va pas sortir chez nous mais qui n'est pas un jeu très important et bien sachez que FF7 le remake qu'ils sont en train de préparer donc là c'est déjà un jeu qui est largement plus attendu et bien il y a déjà des petites news qui tombent de manière très discrète mais qui sont là c'est à dire qu'ils profitent un peu du fait que pendant qu'on est en train de se poser des questions sur le gameplay parce que le jeu va sûrement devenir une sorte d'action RPG qu'ils se posent des questions sur le monde ouvert est-ce que ça va être trop cinématographique est-ce que même des petits gars un peu comme moi qui disent est-ce qu'il n'aurait pas fallu laisser FF7 à ce qu'il était et puis faire un nouveau jeu au lieu d'essayer d'exploiter de sortir de leur tombe les anciens jeux enfin bref pendant qu'on est en train de se poser ces questions les mecs de Square annoncent que de toute manière ils ont limite déjà décidé que le jeu allait être censuré en Europe et le pire c'est que j'avais vu les messages ils disent de manière de moins en moins dissimulée que s'ils font ça c'est sous pression des groupes occidentaux féministes c'est à dire qu'ils commencent à lâcher de plus en plus les blases de nommer les communautés de dire c'est parce qu'il y a les féministes qui nous empêchent de faire des trucs donc on va le censurer en Europe ou même dans tout l'Occident voilà c'est à dire ils commencent à le dire ouvertement et après on veut me dire que c'est moi qui vois des choses qui n'existent pas bah si puisque les mecs qui sortent les jeux ils commencent à le dire ouvertement donc FF7 Remake serait censuré à sa sortie chez nous alors que le jeu est même pas fini c'est déjà prévu on va voir comment ça se passe concrètement mais en tout cas le truc est déjà mentionné et surtout FF7 censuré mais pourquoi l'air de rien parce que pour Dead or Alive ça semblait assez évident ça fait longtemps qu'ils ont comment dire qu'ils ont apporté une simili prostitution dans leur jeu quand on voit à quel point ils ont supra-sexualisé leur personnage féminin donc ouais on comprend mais pour FF7 what the fuck c'est quoi c'est parce que FF7 c'est parce que pardon Tifa dans son modèle d'origine avait des gros boobs c'est un peu léger quand même pas non plus comme si le jeu tournait autour de ça et puis en plus dans la version HD et même dans le film la nouvelle Tifa qui ressemblait un petit peu plus à l'Inoa de FF8 avec son grand manteau elle était beaucoup plus svelte et beaucoup plus classe c'est-à-dire de manière générale les fans préfèrent largement le nouveau modèle qui est super bien moi je la revois encore dans son fameux combat dans l'église dans le film qui est absolument génial donc même par rapport à ça si on devait vraiment simplement constater des différences et dire que l'ancien modèle était peut-être trop généreux et que ça les gênait encore une fois c'est une exagération qui pour moi n'est pas légitime mais disons que c'est ça bah apparemment les fans préfèrent quand même le nouveau modèle qui lui est plus sobre donc pourquoi censurer ? vous voyez qu'est-ce que c'est que ces conneries ? et c'est là qu'en fin de compte on voit à quel point il y a comment dire toujours des gens qui sont des des personnes qui se contentent de suivre le politiquement correct le mouvement qui n'ont pas de face puisque vous savez c'est ces gens qui finalement n'ont tellement pas de réflexion qui sont presque j'ai envie de dire des traîtres au bon sens c'est un peu dur comme expression je suis exprès c'est une petite provoque qui sont des traîtres au bon sens qui se contentent de dire oui c'est ça ah ça fait ah oui ah là là vraiment pas bien girl power oui ça c'est bien les mecs qui vont avoir ce genre de réflexion tout le temps parce qu'ils savent que c'est ça qui est populaire et qui leur permettra d'avoir une meilleure réputation puis pour peu qu'ils ont des vidéos des blogs à côté ça fait du clic du pognon tout ça et ça je le vois tous les jours t'as des mecs qui sont vraiment des spécialistes dans la matière c'est vraiment aucune dignité même ces gars là on voit toujours faire des commentaires bien sûr sur les fameuses les fameuses news même eux en fin de compte ils ne savaient pas comment commenter parce qu'on leur dit ouais FF7 censurait donc les gars ils arrivent bien sûr ah oui il faut censurer FF7 parce que même à l'écrit t'as l'impression que les mecs ils cherchent pourquoi il faut censurer FF7 parce que ah oui parce que il y a Claude à un moment donné qui est des travestis en filles etc vraiment mais n'importe quoi c'est aucune d'autres jours vraiment c'est débile ça bon vraiment et puis là il se fait reprendre par les féministes qui lui disent mais non mais non mais non qu'est-ce que tu racontes je te rappelle que nous autres les féministes les machins transgenres etc en fait on aime bien on trouve que c'est progressiste tout ça qu'est-ce que tu racontes et là le mec qui répond c'est une vraie conversation que je suis en train de voir j'ai vu plusieurs fois la mention mais il y a un moment donné il y a vraiment eu un échange qui était comme ça on aurait dit un sketch je veux dire on aurait dit un sketch de Coluche je ne déconne pas c'était complètement fou ça m'a vraiment fait rire c'est pour ça que je vous le re-mentionne et donc les mecs qu'on les reprend vous allez dire ah oui ah oui non mais c'est vrai non mais c'est pas ça c'est bien qu'ils se déguisent d'ailleurs ils devraient tout le temps se déguiser en femme ils auraient même dû faire un remake où Clador était une femme ça aurait été carrément mieux évidemment évidemment non parce que ce truc qui n'est pas bien c'est 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 l'autre truc voilà qui est complètement ça c'était sexy ça c'était pas bien je suis d'accord parce qu'on est d'accord voilà donc bref on sait pas on sait pas il y a des gens qui mentionnent les bars avec les serveuses qui peut-être n'avaient peut-être les oreilles de lapin etc qui trouvent voilà bon c'est pas donc bref vous voyez que ça arrive quand même à un niveau what the fuck on arrive à une forme de terrorisme de la pensée au nom de valeurs abstraites qui sont tellement tellement ridicules et tellement sans 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 logique que même les gens qui ont décidé d'être cons n'arrivent pas à l'être jusqu'au bout c'est dur c'est comme même les traites n'arrivent plus à trahir convenablement parce que parce que le message n'est pas clair ça va pas quoi c'est dingue c'est dingue bon j'ai pas allé plus loin là je suis un petit peu un petit peu loin dans le côté provoque trop l'esque de la chose mais c'était pour appuyer le propos et dire qu'il y a quand même quelque chose d'assez sérieux et qui gagne en puissance avec le temps je veux dire moi je veux qu'on nous sorte un fx7 normal je veux qu'on nous sorte un un dead or alive ou n'importe quel jeu normalement qu'ils arrêtent de nous emmerder avec ça laissez les mecs créer les jeux comme ils veulent à la rigueur c'est des choses qui vous plaisent pas critiquer mais laissez les gens créer ce qu'ils veulent voilà c'est ça le débat démocratique c'est laisser les gens s'exprimer et après on réagit si d'emblée tu interdis aux gens de s'exprimer parce que tu décides que en fait quand ils disent tel truc c'est qu'ils ont une pensée derrière voilà c'est le procès d'intention voilà non il a dit ça bon c'est pas bien mais en fait on estime que dans son esprit il y avait quelque chose d'encore plus pas bien donc ta gueule et bah dis donc et bah dis donc non pas de censure n'importe quoi voilà et on va on va s'arrêter avec avec donc avec Yannick JP effectivement qui lui dit des choses assez positives alors je vais pas trop en parler parce que effectivement comme il est un peu dans le compliment c'est pas spécialement cool de ma part de trop lire ça mais bien entendu j'ai apprécié oui donc il explique la moitié de la vidéo il veut dire non ce n'est pas chiant au contraire il est peut-être le seul mais il l'apprécie particulièrement quand on parle dans des réflexions plus philosophiques bon bah donc là je suppose que les dernières minutes t'as bien aimé en baissant les yeux je suis tombé sur le commentaire qui fait référence à Yannick JP ah voilà donc j'aime bien quand vous faites des références entre vous Yannick JP si je devais suivre que 3 personnes 2 d'entre elles sont Yannick JP et moi bah c'est qui la troisième parce que c'est ce qui fait le sel de ses podcasts la philosophie etc les réflexions l'introspection c'est important il faut être courageux tout ça il va chercher à réfléchir à soutenir ah bah voilà je réclame pas le soutien mais je vous cache pas que si je me fais pas de pub à moi même ça veut dire que quelqu'un d'autre doit le faire comprendra qui le veut mais c'est un appel du pied ça ok bah oui donc merci bien ça me fait plaisir ce genre de choses donc voilà on va s'arrêter là c'était l'extra time sur la dernière redbox histoire de mettre quelque chose au clair et de s'intéresser aux remarques intéressantes de s'intéresser aux remarques intéressantes oui de quelques personnes continuer comme ça et donc on va s'intéresser au message du jour au thème du jour qui n'a rien à voir voilà comme ça cette fois-ci pas de confusion d'esprit le thème du jour comprenez bien c'est le titre que j'ai dû mettre sûrement à la vidéo qui est petite pause je suis un nerd mais je ne suis pas un geek je l'ai déjà mentionné par le passé ce problème dans le sens où plus le temps a passé plus j'ai estimé que je faisais partie de cette grande communauté de cette grande famille qui est la famille des geeks clairement ouvertement mais avec le temps la famille geek a été de plus en plus modifiée elle a subi une sorte de transfiguration métamorphosique enfin bref elle a changé beaucoup dans le sens où on l'a montré du doigt à l'origine parce que c'était les geeks c'est les mecs qui ressemblent à rien qui au lieu d'aller boire des coups dans des bistrots préfèrent aller dans leurs écrans ou lire leurs bouquins c'est n'importe quoi c'est nul ils sont pas cool ils sont pas bien bou 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 et puis en fait le monde geek s'est retrouvé extrêmement productif en d'autres termes il y avait des billets à faire résultat on s'est mis à créer de plus en plus de jeux de plus en plus de bouquins de plus en plus de films bref on s'est mis à faire vivre énormément le monde geek non plus dans l'ombre comme avant mais à la lumière ce qui est positif bien entendu ça donne plus de contenu plus de visibilité plus de reconnaissance le seul souci c'est qu'on avait toujours un problème avec l'image du geek et aussi avec l'essence de ce qu'il est parce qu'à partir du moment où on veut industrialiser quelque chose à partir du moment où on veut le monétiser à partir du moment où on veut faire du bise où on veut exploiter si on veut exploiter quelqu'un il faut que ce quelqu'un soit exploitable il faut qu'il soit manipulable et c'est très difficile de manipuler quelqu'un qui d'une part est associable et d'autre part est futé je vous rappelle que à l'origine un geek c'est censé être un mec malin un donjon dragon et compagnie les fiches de personnages les bacs grands décrits sur 30 pages les règles de l'ancédé etc vraiment le geek c'est un intello avec les petites funètes etc c'est ça bah ce mec là c'est difficile de le manipuler c'est à dire tu essaies de l'arnaquer mais le mec il comprend que tu veux l'arnaquer est-ce qu'il est plus intelligent que toi ça fonctionne pas ou alors il faut jouer dans l'affectif ou alors il faut l'ostraciser il faut l'exclure et comme il est associable oh on peut utiliser ça résultat on a changé l'image de geek et le geek moderne finalement bah il est plus ni ni pardon un intello ni un asocial c'est au contraire un mec qui a beaucoup d'avenants qui qui a toujours son smartphone sur lui qui a cette nouvelle image assez assez classieuse mais encore un petit peu dark vous voyez avec comment dire il est propre sur lui mais avec beaucoup d'oreilles un piercing ce côté finalement un peu ouais le monde c'est de la merde mais mais j'en parle quand même au bord d'une terrasse avec mon téléphone à la main vous voyez ce côté finalement je renie le monde du geek qui d'ailleurs aujourd'hui ne peut plus de geek on va dire c'est simplement un nerd voilà qui est l'essence même qui est le coeur qui est j'ai envie de dire le nectar voilà qui avait autant c'était le coeur de la meule voilà qui aujourd'hui qui avant était l'entièreté du monde geek maintenant qui n'est plus que le monde nerd et on crée un nouveau geek alors attention pas non plus le geek arrogant d'ailleurs pour pouvoir se protéger de ça on a créé le principe de l'hipster qui est celui qui qui s'intéresse à la nouveauté tout en disant c'était mieux avant et qui finalement devient extrêmement arrogant par rapport à ça donc hop on extrait ça voilà on a déjà pété la gueule au nerd on met de côté l'hipster et on se retrouve avec cette troisième catégorie qui est le geek moderne celui qu'on aime bien montrer celui qui est bien celui qui est photogénique celui qui finalement semble être le sauveur de toute cette culture et lui et bien il va faire du bise et bien je ne me reconnais pas là-dedans je ne me reconnais pas du tout là-dedans moi clairement je suis dans la théorie des nerds dans le sens où j'aime le jeu vidéo pour ce qu'il est j'aime aller au coeur de ce qu'il représente j'aime ce que ça m'apporte je ne considère pas que jouer beaucoup au jeu vidéo c'est un no life parce que ça voudrait dire qu'avoir comme passion le jeu vidéo c'est de ne pas avoir de vie non c'est une bonne passion que je revendique que j'aime que je partage et je refuse qu'on considère que ce n'est pas une vie je les emmerde ceux qui disent ça ils ont tort c'est quoi leur vie c'est de faire mumuse à une terrasse avec leur smartphone à faire des commentaires sur Justin Bieber ils m'emmerdent ces gars-là non moi je trouve que ma vie elle est mieux que la leur et je j'ai la décence de ne pas leur jeter la figure je me contente de vivre ce que j'aime dans mon coin en étant ouvert à tout partage mais en aucun cas j'accepterai qu'on considère que je n'ai pas de vie sous prétexte qu'ils ont le culot de me renier de cette manière et autant les hipsters je n'ai jamais eu de problème avec eux parce que je les trouve quelque part inoffensifs c'est vrai les hipsters ils restent dans leur coin c'est mieux d'autres trucs je préfère faire ça parce que c'est carrément mieux c'est bio c'est vrai c'est pas dangereux un hipster finalement le mec il est particulier mais il fait de mal à personne par contre cette troisième catégorie donc le geek moderne lui il est chiant lui il est vraiment chiant et on le retrouve de plus en plus j'ai hésité quand je réfléchissais à cette émission à mentionner un exemple parce que j'ai peur justement c'est là que je vous avais dit que j'avais mentionné mon petit retour sur le fait de vouloir faire des transitions des exemples j'ai pas envie qu'il y ait des malentendus j'ai un exemple tout désigné pour vous mais j'ai pas envie qu'on croit que mon but était de parler de ça c'est à dire que je veux vous donner un exemple de cette nouvelle génération qui pour moi ne symbolise pas du tout la manière dont je vois de jeux vidéo cet exemple c'est Gamecult Gamecult a tendance à tort à être considéré comme une vague un peu plus cool et intelligente du jeu vidéo souvent et même quasiment tout le temps en opposition à jv.com de manière générale moi j'ai déjà exprimé par le passé que je trouve qu'aujourd'hui dans le jeu vidéo dans le journalisme vidéoludique il n'y a personne qui peut revendiquer une réelle pertinence à chaque fois j'essaie de trouver des références différentes je me souviens que je vous avais pendant un certain temps mentionné quelques articles et vidéos de IGN notamment IGN France même si en fait eux aussi ils font plein de trucs un peu chelous mais c'est vrai comme il y a ce côté international ça brase beaucoup d'informations ça brase beaucoup de rédacteurs et donc du coup statistiquement tu peux quand même de temps en temps tomber sur un gars qui fait bien son moulot et c'est vrai que plusieurs fois j'ai trouvé des petits articles mais aussi des vidéos je pense que je vous avais mentionné cette vidéo où tu avais le journaliste d'IGN qui parlait au gars de comment dire créateur de XCOM 2 qui regardait en fin de compte un trailer de gameplay et qui en live posait des questions au mec par rapport à cette vidéo et j'avais été très impressionné en fin de compte par la vivacité d'esprit et par la pertinence de ces questions pour moi le gars faisait vraiment bien son moulot de décortiquer l'information d'en extraire les questions pertinentes et de les poser à la personne adéquate c'est pour moi c'est ça le travail véritable et important d'un journaliste il n'y a que lui qui peut le faire parce qu'il n'y a que lui qui a le contact et normalement la compétence pour le faire il faut avoir un côté social un côté analytique et un côté plus contact plus mondain il faut avoir tout ça en même temps et c'est vrai qu'on ne le retrouve pas regardez sur jv.com il n'y a personne qui correspond à ça donc je préfère regarder de temps en temps IGN et tomber parfois sur un contenu intéressant que sur jv.com qui a tout le temps du contenu de mauvaise qualité mais bon je vais dire aujourd'hui jv.com c'est le truc où tout le monde va en sachant que ça ne va pas être bien c'est bizarre c'est vrai et puis il n'y a pas que des trucs nuls il y a eu pendant longtemps quelques chroniques sympas genre Crost voilà Crost avec Karim Debache le mec qui veut parler du jeu vidéo par ce qu'il lui aime à savoir le cinéma c'est clair que ces émissions étaient super bien j'ai rien à reprocher mais il y a trop peu de chroniques comme ça même celles qui sont un peu agréables genre en ce moment il y a de comment s'appelle Maxime Robinet le gars qui fait ses petites chroniques où il spoile un jeu ce genre de choses c'est visuellement sympa c'est rythmé il y a un côté un peu rigolo mais au final ça n'apporte rien c'est un petit divertissement qui est fait comme ça vous voyez et j'ai envie de dire aujourd'hui sur jv.com il ne faut pas chercher plus il ne faut pas chercher plus mais vous voyez je parle facilement d'eux parce que c'est l'exemple facile mais on peut on peut dire ça pour toutes les rédactions et Gamecult y compris alors bien entendu les reproches ne sont pas les mêmes mais ils sont présents aussi ils sont plus subtils ils sont plus indirects et c'est vrai que d'ailleurs quand vous écoutez notamment depuis que c'est Yukish qui a repris les reines limite dans tous les arguments qu'il met en avant pour faire valoir le nouveau Gamecult et notamment le Gamecult Premium on peut presque rajouter à la fin de chacun de ces arguments nous on fait ça pas comme jv.com voilà pas comme jv.com on pourrait presque rajouter à la fin de toutes ces phrases c'est presque comme ça qu'ils se vendent une manière de dire on est l'alternative à jv.com c'est presque devenu leur argument tacite il y a des moments c'est tellement c'est presque palpable vous voyez c'est incroyable et donc du coup je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont ruées là-bas qui ont directement pris des abonnements Premium là-bas c'est simplement parce qu'ils se disent ouais au moins chez Gamecult ils ont des vrais avis c'est des vrais journalistes ils ont une mentalité c'est pas des blasés en fait ils ont une pertinence c'est des vrais gamers etc et je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord je ne m'étais pas encore exprimé là-dessus mais c'est vrai que si je devais vous vous donner en fin de compte mon avis véritable mon analyse par rapport à est-ce qu'il faut s'abonner au Premium de Gamecult j'ai envie de vous dire non non parce qu'ils sont dans cette mentalité nouveau geek que je vous disais de ce côté je joue les blasés mais en fait je ne le suis pas quand quelqu'un me contredit j'essaie toujours de tourner en ridicule avec un trait d'esprit au lieu de m'intéresser à ce qu'il raconte la dernière fois je suis allé voir une petite rediff d'un live et j'étais agacé parce qu'en attendant que le live commence il y avait juste une page d'accueil c'est juste une image de présentation et cette image c'était un gamin chialant avec une phrase oh Gamecult c'est des méchants ils n'ont même pas mis une belle note au jeu que j'aime un truc comme ça et je trouvais que c'était d'une sorte de mépris abominable envers les joueurs c'est à dire que c'est une manière de considérer que quelqu'un qui ne va pas être content sur le travail fait par un de leurs testeurs plutôt que se dire tiens il a peut-être une raison valable il faudrait qu'on se remette en cause pour voir si on fait bien nos tests si on a une bonne mentalité si on a une bonne ouverture d'esprit et si d'ailleurs dans sa critique il n'a pas donné quelques indicateurs importants non on va immédiatement le jeter dans une catégorie dans une petite case étiqueté gamin Jean-Kévin à la con qui chiale simplement parce qu'on n'a pas dit du bien de ce qu'il aimait c'est réducteur et insultant au possible envers toute personne qui fait quelque chose de légitime en tant que spectateur et j'ai même envie de dire en tant que client parce que comme aujourd'hui ils veulent faire payer les accès privilégiés à leur site il y avait tellement des clients payants à leur service et bien ce client est en droit d'estimer que le travail fait par les mecs qui payent n'est pas de qualité donc il a le droit d'être critique c'est un droit c'est un droit et en plus les personnes qui s'expliquent par rapport à ça on n'a pas à les mépriser au contraire c'est même un devoir professionnel d'écouter ces gens là et pas de simplement les catégoriser les ridiculer GameCult est dans cette totalité du mépris du dédain de plus en plus ça ne m'étonne pas que des gens comment dire qui ont plus de caractère comme Shoka et finis par se barrer alors je ne sais pas si c'était un divorce qui s'est fait dans les bonnes conditions ou pas mais je comprends parce que Shoka ça a toujours été une grande gueule mais lui c'est un vrai gamer c'était un nerd un peu rageux mais il était vraiment dans la catégorie des nerds il n'avait pas sa place là-bas je comprends qu'il n'ait pas pu rester jusqu'au bout peut-être que je me fais des idées mais pour moi c'était logique qu'il ne puisse pas rester dans le comment dire dans le dans le nouveau carcan noté GameCult et qu'est-ce qu'ils apportent en plus il suffit de voir toute l'arrogance qu'il y a parce que l'argument c'est pour ne pas tomber dans la facilité du contenu sous sponsoring des vidéos rigolotes à la con qui sont là pour accumuler beaucoup de clics parce que comme les pubs ça rapporte moins il faut qu'on compense avec beaucoup de visionnage et pour faire beaucoup de visionnage il faut qu'on baisse la qualité en tombant dans du facile voilà les vidéos à la con un prout prout à la con qui va faire rire beaucoup de monde notamment les plus jeunes ça permet de ratisser plus large et de vivre plus facilement et eux ils disent non nous on veut garder notre âme journalistique en faisant payer c'est pour ça qu'on fait l'abonnement comme nous on écrit des choses bien et qu'on ne veut pas tomber dans ces facilités on doit trouver une alternative à la pub à savoir l'abonnement premium ce qui en soit est un argument très valable ça fait des années que ça nous pendait beaucoup de personnes l'ont vu arriver et l'ont même décrit pour dire que pour survivre sur internet il faut trouver des alternatives et que le système premium est une alternative après il y en a qui c'est des dons il y a plein de choses mais le premium il y a un côté un peu fiable c'est à dire que tu fidélises quelqu'un un peu comme on le faisait dans le début du journalisme tu fidélises un client à ton journal pour qu'il s'abonne et tu lui envoies donc tous les jours toutes les semaines toutes les mois ton journal ton magazine et il va profiter donc de ce fait de ta qualité de rédaction chronique écriture etc qui est effectivement c'est presque un retour au journalisme d'antan mais dans une version modernisée donc c'est cohérent le seul problème c'est que cette qualité est-elle réellement présente a-t-on réellement une qualité journalistique de haut de volée ou a-t-on en fin de compte un reflet de ce geek moderne qui dans toute son arrogance et sa fausse qualité profite du contraste apparent qu'il y a avec les faux journalistes genre gv.com et compagnie pour pouvoir se faire du bise là-dessus et le pire c'est que n'oubliez pas je continue à citer Gamecult mais c'est qu'un exemple mon but c'est pas de leur dire du mal pour moi ils sont juste symptomatiques d'une mentalité dans laquelle je ne me retrouve pas et dans laquelle je soupçonne de voir beaucoup de personnes finalement adhérer non pas parce qu'ils se retrouvent sérieusement dedans mais parce qu'ils s'imaginent quelque chose qu'ils pensent trouver et qu'ils essayent même de trouver alors qu'il n'est pas vraiment présent c'est juste une sorte de petit rappel à l'heure de petit coup de pied que je donne dans la formidière histoire de dire est-ce que c'est vraiment ça que vous cherchez réfléchissez un peu plus comme là on en a un point où ils te demandent carrément de payer des accès privilégiés on tombe dans quelque chose de plus sérieux parce qu'à la rigueur conseiller ou pas un site gratuit c'est pas bien grave par contre un site payant là le conseil devient plus important c'est comme quand je vous parle d'un jeu mon but c'est pas simplement de dire j'ai aimé j'ai pas aimé le jeu vous devez penser comme moi mon but c'est de vous donner assez de matériaux bruts pour que vous puissiez vous même vous façonner un avis sérieux sur le jeu afin que lorsque vous décidiez de l'acheter ou pas vous le fassiez en connaissance de cause pour dépenser intelligemment votre argent c'est aussi pour ça que je ne réclame pas des dons ce genre de choses même si un jeu il faudra peut-être que je commence un peu parler de ce genre de choses parce que il y a tout un univers qui se crée par rapport à ça et c'est vrai que je ne vous ai jamais trop donné mes opinions par rapport à l'argent peut-être une prochaine thématique mais quoi qu'il en soit il est certain que donc cette qualité journalistique il faut la retrouver et moi j'ai lu la plupart de comment dire de leurs présentations de leurs titres parce qu'à chaque fois ils te donnent le début de l'article et je peux vous dire des débuts de textes des débuts d'articles des débuts de contenus de dossiers j'en ai lu plein dans ma vie c'est une déformation professionnelle et moi j'ai dû faire des analyses de dossiers gigantesques pendant des années et clairement je peux vous dire que ce que j'ai vu systématiquement dans ce qu'ils ont fait alors soit ils ne soignent pas le début et ils n'ont donc de ce fait pas typique de la suite de l'article ce qui veut dire que ce teasing qu'ils font pour nous donner envie de le prendre a été mal choisi c'est possible peut-être qu'ils ont des mauvaises intros qui donc de ce fait ne révèlent pas la qualité véritable de la suite c'est tout à fait possible je crois qu'on peut avoir un premier mois gratuit je le ferai peut-être dans quelques temps quand il y aura plus de contenu histoire de me faire un avis plus global mais pour le moment simplement avec cet aspect je regarde avec ce qui est possible de voir avec ce qu'on me donne maintenant et en prenant en compte les retours des autres gens je vois clairement que à chaque fois quand on regarde tous les titres qui sont des titres extrêmement racoleurs où on mentionne toujours des trucs un peu qu'on a dans les magazines poubelles qui essaient toujours de faire des appels un peu au scandale au truc qui attire l'oeil alors que c'est même pas forcément le sujet principal c'est simplement pour attirer l'attention vous voyez c'est comme mettre des boobs sur une vignette d'une vidéo alors que tu vas même pas en parler c'est simplement pour attirer sur des mauvaises raisons donc ça c'est pas dû au journalisme ou des plans énoncés des premières parties qui sont tout sauf pertinentes qui sont des parties prises annoncées dès le départ voire même des angles d'informations qui ne sont même pas reconnaissables qui ne sont même pas respectables dans la construction je ne peux en aucun cas considérer que ce contenu qu'ils nous vendent comme étant le vrai journalisme qu'il faut payer vaut la peine voilà donc moi je suis opposé à ce système premium je garde donc toujours ce joker dû je regarderai ça plus sérieusement par la suite mais en tout cas je l'utilise ici au moins pour pouvoir illustrer cette mentalité geek que je trouve complètement contraire aux valeurs du jeu vidéo et de toute la culture geek et donc plutôt nerd que moi j'aime car elle ne symbolise pas la manière dont je vois le jeu vidéo la manière dont je vois le cinéma le manga et toute la sphère autour de tout ça ce n'est pas du tout la manière dont je vis ceci je vais même vous dire parfois elle me met mal à l'aise quand j'entends certaines de ces personnes parler que ce soit dans une rédaction de jeux vidéo ou dans n'importe quoi sur le cinéma etc je ne me retrouve pas là dedans clairement ils sont considérés comme faisant partie d'une communauté qui est censée être la mienne et pourtant je ne me retrouve pas dans ce qu'ils font c'est pour ça que de plus en plus je crois qu'il va falloir revendiquer non pas la culture geek de manière générale mais bel et bien toutes les sous-catégories pour pouvoir au bout d'un moment mieux s'y retrouver parce qu'il y a eu des transformations et c'est là en fin de compte où je vais faire un rappel et un raccord par rapport à mes explications du début et aussi à un moment donné apporter une conclusion par rapport à tout ça pour dire que finalement on a fait le tour qui est de dire qu'il faut savoir à un moment donné dans quelle catégorie on se retrouve parce que mon but n'est pas de dire qu'une catégorie est meilleure que les autres je ne veux pas faire en sorte que ces personnes que ça soit les nouveaux geeks les hipsters ou les nerds soient les seuls dominants c'est même intéressant qu'on fasse tellement évoluer un point culturel qu'on finisse par vouloir le subdiviser quand on a besoin de catégoriser ou plutôt de sous-catégoriser quelque chose ça veut dire qu'il est devenu tellement vaste et tellement riche qu'on a besoin de le traiter en plusieurs fois pour pouvoir quelque part concaténer catégoriser pour pouvoir avoir un tout cohérent je ne suis pas gêné par la différence je trouve même que la différence c'est ce qui permet d'enrichir tout le monde il faut accepter les différences et essayer de comprendre certaines choses mais en aucun cas il faut partir dans ce principe du on doit faire en sorte qu'il n'y ait qu'un groupe non mais il faut qu'à un moment donné au moins on ait ne serait-ce que l'honnêteté de reconnaître ces différents groupes et en aucun cas de vouloir prendre parti pour l'un en faisant croire qu'il est un autre parce que justement la confusion et le malentendu sont les pires problèmes qu'on peut avoir et ça d'ailleurs ça fait un peu raccord à ce que je disais tout à l'heure quelque part comme quoi finalement il y a une thématique qui est tendue il y avait une sorte de fil rouge dans ce que je vous ai dit même si c'était pas celui qui était prévu voilà qui est dit bon sur ce les gens moi je vous propose de refermer la boîte et de vous dire à bientôt